A Chica! Bonjour! Bonjour, fumeur, non fumeur? Oh moi vous savez du monde, qu'il soit grand, brun et super mignon. C'est combien un café? Le café? C'est 1€ au comptoir et 2€ en salle. J'ai pas compris. Si vous prenez votre café au comptoir, c'est 1€, si vous voulez vous installer en salle, c'est 2€. Je vais en prendre un ici. Allo Chantal? Ouais, c'est Samantha. Ben oui, c'est pour le rendez-vous de 18h. Il est pas encore là, non? Je pense pas. Oups, attends, j'ai un double appel. Oh, c'est lui. Faut absolument que je raccroche. Oui, bien sûr, je te raconte. A tout à l'heure. Oui, ben... Allo? Oui, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, vous le saviez? Vous êtes perspicace. Ok, vous êtes déjà dans le restaurant? Ah bon? Je vous vois pas. C'est quoi votre signe d'estin se dit? Ben j'ai une écharpe rouge. Une écharpe rouge? Ça y est, je vous vois. Par contre, moi, je vous vois pas. Vous avez un signe distinctif? Ben oui. Oups, j'ai oublié de le mettre. Bougez pas. Ça y est, je suis la femme au bigoudi. Là, ici. Ah, ça y est, vous m'avez vu. Attention, vous êtes du mauvais sens. Non, je suis de l'autre côté. Mais non, vous partez à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. Ah, là, vous avez raccroché. Il a raccroché. Oh, qu'est-ce qu'il est timide. J'adore les timides. Toujours décider à trouver l'homme de ta vie par petite annonce? Ben oui. Mais alors là, je suis super déçu. Il y a que des annonces vulgaires dans ce magazine. Attends, je vais en lire une. Recherche belle japonaise. Qui démarre au quart de tour. Tenue cuir souhaitée. Mais c'est ce qu'on a lu, c'est quoi ce magazine? Je sais pas, aucune idée. Attends. Auto voiture magazine. Plus jamais celui-là. Ben oui. Attends. Faut pas exagérer. Ça veut dire quoi, ça? Un peu de... d'indescendance, quand même. C'est très... Attends. C'est très sélectif. Et comment, dis donc? Comment ça bien? Oh, je dois vous avouer que c'est la première fois que je rencontre comme ça un homme que je ne connais pas de vue-à-vue. Et je vous avoue que vous m'êtes vraiment très sympathique. Oh, je sais. Vous vous demandez, mais comment une jolie jeune femme comme moi, indépendante, belle, libre dans sa tête... Elle vend seul, chat et petit poisson. Comment fait-elle pour ne pas avoir encore trouvé l'âme seule? Eh bien, je vous répondrai par... Je sais pas. Il y a comme un sixième doigt qui me dit qu'entre vous et moi, c'est bien parti. Euh... Sinon, vous buvez quelque chose, non? Oh oui, merci, j'ai très soif. Je prendrai bien une menthe, s'il vous plaît. Une menthe? Oui. Et en plus, il va me chercher à boire. Il est trop galant. Samantha, celui-là, il faut pas que tu le lâches. C'est où? Écoutez, Jean-Pierre, vous m'êtes vraiment très sympathique. Mais... Il y a comme qui dirais-je méprise. Parce que voilà, dans votre annonce, vous avez indiqué double foyer. Et donc, moi, j'ai cru comprendre que vous aviez deux maisons. Vous comprenez, Jean-Pierre? Effectivement, il y a méprise. Je vais là, Jean-Pierre. Oh! Où ça? Mon modèle? J'aimerais bien un Diablo Cheese, s'il vous plaît. Un quoi? Ah, vous en avez pas? Mettez-moi donc un Fuzz Master Whiz. Depuis le temps que je suis serveur, j'ai jamais entendu parler de ça, là. Tout le monde boit ça, mon coulomb. Où ça? Mon coulomb, dans les Alpes-Charentaises. Dites-moi comment vous faites votre Fuzz Machin, là, je vais essayer. Bah, c'est simple. Vous prenez du Fuzz. Et vous rajoutez un peu de Whiz dedans. Un petit conseil. Euh, si vous avez pas de Fuzz, c'est pas grave. Mettez plutôt du Frizz. C'est la même chose, mais en plus connu. Ok. Euh, Gérard, tu peux me faire un Fuzz... Tu peux venir à la table, s'il te plaît, là? C'est pas grave. Vendée À la table. Au, au. Du coup de gueule. Je t'ai mis de la bonne. Gris.